Ce couteau comme ça c'est pour des féticheurs. Y'a des gens mais ça c'est déchiré. C'est quand c'est déchiré. Ils portent chaque jour. Y'a des gens qui sont sales de nature. Y'a des gens qui ont du cabri. Le soir tu peux pas les gaillis. Ils ont peur de l'eau. On est des maîtres godo. Donc vous allez doucement lui. Il est venu à sa culture, son éducation. Vous savez quand on rentre dans un foyer là, c'est deux éducations opposées. Donc si toi tu veux faire force, tu lui dis de tuer le monsieur. Or y'a des gens, dès que c'est là matin, le soir, ils sont pas dedans. Et quand tu te l'as pas le soir, tu as dat, on l'a fait citré. Mais la sanité envoie, il t'envoie, date. Donc vous le blaguez. Les femmes, c'est qui envoie, c'est terrible. Vous savez de le blaguez dans la douche. Où le laver ? Ça fait rien sur ton bébé. Le vieux, là, il se trouve ma femme. Tu le laves. C'est ta chose. Amen. C'est tout. Or, quand tu as dans ta tête, Non, il faut, le monsieur, je dois pas le perdre. Je dois tout faire, c'est fini. Tu dois gagner le foyer. Tu dois procéder le foyer. Quand tu te dis, non, mais quelque soit, les hommes sont les mêmes gens, un jour, la partie, c'est fini. Or, la vie dit que ce qu'elle non pense, c'est ce qu'elle arrive. Ce qu'elle non pense, c'est ce qu'elle arrive. Et tout ça, elle n'aille jamais de pensée négative. Amen. Or, la femme aussi doit séduire son homme. Amen. C'est qui l'envoie, d'ailleurs. Tu recherches de voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Qui va dire ? C'est tout. Si tu as maîtrisé, ça, c'est fini. Tu vas le maîtriser. Lui, il est qui ? Vous êtes tous, les femmes. Lui, il est qui ? C'est une petite. Vous aimez les gaillères, mais vous le maîtriser. Amen. Non, vous le maîtriser ? Vous devez séduire votre mari. Ce n'est pas un péché. Amen. Elle est souvent épreuve. De toute façon, il change le couteau. Excusez-moi, changez votre dessous. Ce n'est pas un péché. Je ne vous dis pas de la vérité. Je vous contais une histoire. Il dit, une femme me dit, non. Elle, son mari, son mari, voulait la divorcer. Excusez-moi. Parce qu'elle n'a pas de courte. Elle dit, voyez-moi, je dis les choses ici. Parce qu'elle dit, non, chez eux, c'est la tradition. Il a mis ce qui ne fait pas ça. Elle dit, non, c'est comme ça. Elle dit, non, elle, elle, c'est ça. Il dit, ah, le monsieur, tu vois, le père. Que minis, non, il vient de protester. Il vient de passer pour les petites filles. Je lui ai dit, tu sais. Elle dit, tu aimes ton mari. Elle dit, oui. Je lui ai dit, tu as quel problème avec ce type. Tu as quoi ça? Oh, conjour, moi-même, je n'aime pas. Excusez-moi. C'est démondi. Le vieux de ton mari te voit comme une vieille. Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas porter quelque chose par rapport à toi. Je lui n'aime pas ça. Il faut le satisfaire. Oh, c'est là, il n'y a pas la... Donc, ok. Comme il lui parle, tu ne veux pas. Il va y en. Tu m'as bien saisi. Donc, tu peux changer les dessous chaque jour. C'est moins cher, c'est pas... C'est 500, 400, 200. Mais c'est vrai, c'est pas cher. C'est 100 francs, 400 francs. Mais voilà, c'est pas cher. Les chocolatons des hommes. Les chocolatons des hommes, c'est combien? Mais bien joli, ça fait 1,000 francs. Ou 600, ça ne tue pas. C'est pourtant, ça va, c'est déchiré. Ça, j'ai déchiré en bas. Ça commence par en bas, là-bas. Je connais ça. Amen. Quand vous êtes avec un homme, vous cherchez à le prendre. Si vous voyez, nous, un monsieur qui doit toujours vous conquérir. Parce que quand il sort, il y a des sorcières. Nos filles-là, on appelle ça choquées ou séduites. Donc, elles traumatisent pour marier au cours de la journée. S'il est possédé, c'est grave. Il va regarder quand son cou, elle fait mal. Elles sont dangereuses, hein? Ça dit qu'elle sort, elle va te choquer ou te séduire. Vous savez qu'elle va te choquer, elle blesse tes yeux. Oh, lui, il dit, tiens ça, c'est rien dans sa tête. Il dit, donc, il fait un Koshima pour dire ça. Vous le délivrez tous les matins. Alors, quand vous êtes un fou, vous avez quelqu'un, vous dites, comment faites-vous le mettre? C'est tout. L'homme n'est rien. C'est qui en vous laissez fort? Or, quand vous avez quelqu'un qui veut, votre mari, ne refusez jamais d'avoir des rapports avec lui. Même s'il veut, ne dis pas non. Est-ce qu'on a saisi? Ne dis pas non. Or, la vie, c'est biblique. La vie dit que l'homme n'est pas mettre son propre corps. Or, l'homme est dangereux, l'homme égoïste. En matière de rapports sexuels, l'homme est très égoïste. C'est lui qui veut, la forme de lui, ça lui dit rien. Oh, c'est là, c'est le danger. Amen? C'est là le danger. Et quand ta forme, tu veux, tu veux, il faut toucher l'homme. Il dit, monsieur, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas un péché. Non, si, il dit, il dit, non, j'aime trop ça. Ce n'est pas un péché. Or, le rapport sexuel est pratiqué dans le coup. Si il n'est plus pratiqué, ce n'est pas un truc. Lui n'envoie pas sa petite soeur près de lui. Il envoie sa femme. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est fini. Si vous maîtrisez ça, vous allez maîtriser l'homme et tout ça. Or, quand tu regardes un homme, tu peux savoir, c'est un moment de lucidité. C'est ce qu'il ne savait pas. L'homme, dans la journée, a un moment de lucidité. Où il est lucidité, il dit quelque chose que ça prend, c'est bien. Moi, j'ai mes heures de lucidité. Moi, je me connais. Il y a des heures où quand tu me parles, j'ai le clip. Tout ce que tu dis, il remet ça demain. Moi, il y a des heures. Matin, à partir de 16h, tout ce que j'ai. J'ai mes heures de lucidité, moi, je ne vais pas prendre ça aussi. Ma tête est chargée. Or, vous parlez aux gens au mauvais moment. Pourquoi quand tu n'es pas, il dit, mais c'est le mauvais moment. Ça peut attendre. Or, quand tu m'attires sur une personne, vous devez savoir à quel moment veux-tu lu mon message. Or, toi, au soir, c'est ton problème. Le monsieur est fatigué. C'est là que tu le réveilles pour faire pour hasard de causer des paroles dangereuses dans ses oreilles. Il va te frapper. Or, il y a des heures où tu réveilles le monsieur. C'est ça qu'on dit, la nuit, le monsieur, il dort très bien. Il finit. Il y a des moments où tu le réveilles pour causer. S'il n'est pas d'accord, ok, tu les mets. Je pense que le message passe. Oh, toi, tu veux l'imposer maintenant. 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 Il n'y a qu'à te goûter. Et c'est congé dans une relation. J'ai toujours dit, quand vous démarrez une relation, et qu'il disait que cette relation peut apporter quelque chose, pour ceux qui veulent vraiment faire du sourire, changer de plus. Ce n'est pas un secret. Oui, mais ça fait quoi ? Non. Parce que les anciens copains qui avaient l'habitude de t'envoyer des messages déjà, pendant qu'ils seraient avec eux, ils vont t'envoyer un message. Oh, lui, il n'aime pas ça. Il s'appuie pour brûler vos relations. C'est vrai que tu as un copain lui, mais qu'il m'a dit, je t'aime. Il y a des amurdeurs, il y a des gens, ils vont t'emmerder jusqu'à... pour t'attraper. Donc, quand vous démarrez une relation sincère, sérieuse, changez de plus. Amen. Changez. Quand vous démarrez une relation sincère, ça donne beaucoup d'intention. Quand vous posez avec votre fiancé ou votre femme, quand il y a un message, arrêtez. Vous devez avoir aussi du temps pour votre femme, vous devez aussi avoir du temps pour votre fiancé. Et tout ça, c'est important. Mais la communication est importante dans tout ça. Il faut savoir se communiquer dans un foyer. Si vous maîtrisez tout ça, vous avez gagné le foyer. On dit Amen. Amen. C'est tout. Il faut chaque jour chercher à reconquérir le cœur de l'autre. Parce que vous nous le dites, il n'y a plus de sorcières dans le pays. Elle dit leur mode là, c'est choquée ou séduit. Il y a des gens même, il y a des filles, quand elle marche même, tu te dis ça là, elle est nulle. Mais tout est dehors. Il y a des filles, c'est choquée ou séculée. C'est choquée ou séculée. Oh la morphologie de la femme. La femme là, de toute façon, Dieu l'a créée là. Il y a une partie, elle est partie de la femme, qu'un homme voit, ça le dérange. Dissons-nous la vérité. C'est pour ça que l'homme n'est pas taillé comme une femme. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Donc ton mari, quand tu viens là, tu dis à l'éluia, il y a quelques-unes de soir, il faut toujours dire à l'éluia parce qu'il a vu trop de vilaines choses. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Il faut toujours enlever dans sa cave mémoire, il faut enlever ce virus là, qu'il a contacté d'ailleurs. Et les filles sont dangereuses. Et quand ils sont, ils ont la chasse. Vous voyez, les filles, quand ils marchent, quand ils ont la chasse, ils ont la chasse de l'antenne de ma chasse, je dis que c'est pas bien de marcher ça là, c'est de marcher de chercher Marie des gens. C'est une bonne démarche, je ne sais pas comment ça en fait. Que Dieu nous aide. Amen. Si on a maîtrisé ça, on a maîtrisé l'ordre de sa vie. Or, quand tu as une femme, tu es habitué à trois gars, dans le foyer de la pousse, ça c'est pour la continuer. Et les filles, ils ont un truc, ils ont un truc, ils ont un truc. Je veux dire, tout à son an, c'est quoi ? Si il n'est pas là, l'autre vient. Tout comme fait, je l'aime. Mais je m'en prie, je n'ai pas mis les gars. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est une bonne relation. Or, dans une relation, déjà dans les fiancères, quand on commence à tromper l'autre, ça ne vient pas loin. Je sais que dans la relation, il faut que c'est quand tu décides de vivre avec quelqu'un, il faut commencer à te débarrasser des anciens d'habitude, des habitudes bizarres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne les femmes de notre vie, l'homme qui va, n'est-ce pas, nous aimer, la femme qui va nous aimer, qui va nous conduire dans les grandes bénédictions. Or, le mariage, c'est la bénédiction. Chacun dans tout le monde connaît. Vous avez, avant de vous marier, il faut qu'on ait ton karaté. C'est ce qu'il dit toujours. Or, deux karatés ne peuvent pas marcher ensemble. Tu dois t'es chaude. Oselle est chaude. Vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser. Le mariage ne va pas se maîtriser. Or, c'est plus ou moins, ils vont ensemble. Vous n'êtes pas dans le magasin ? C'est ça. Plus ou plus, ça va faire masse. C'est pour ça que, par exemple, il faut étudier. À moins d'être engagé dans le projet, il faut étudier. Est-ce que c'est pas le karaté opposé ? Ou aussi des karatés que ça ne va jamais marcher ? C'est jour de la vérité. Or, Dieu va forcément donner des karatés opposés. C'est chaud. On avait jamais la vie. Il y a des gens qui sont mous. Il ne fallait pas les choses, c'est comme ça. Ça va ensemble. Mais il ne peut pas. C'était moins, pas comme ça. Non, c'est comme ça. Mais ça ne me dérange pas. Puis les fois, les gens, les parents sont déjà. Oh, quand vous venez dans un foyer, il ne vous débrouille plus de parcs. Or, c'est des personnes mûres qui se mettent ensemble. Quand les parents commencent à prendre le dessus sur le foyer, ce n'est plus un foyer. Or, la vie dit que l'homme qui dira son père et sa mère, s'attachera son... Il dit, mais non, il se le chère. Or, quand les parents commencent à contrôler le foyer, c'est fini. C'est pour ça que c'est des hommes mûres. Or, les gens, car que ce soit leur âge, ils sont encore bébés dans la tête. C'est des mamans qui disent, papa dit, mais c'est dangereux. C'est ce que les mamans disent, les écoutent. Oh, ça ne met plus un foyer. Tu vas quitter. Et quand tu es quitté, là, c'est spirituel. C'est pour de même briser ça. La famille ne doit pas avoir une embrise sur le foyer. Aux relations. C'est toi qui connais ton bout. Ou bien ? Amen. Quand tu t'es le matin pour aller au supermarché, c'est toi qui s'adresse, il doit agir. C'est pas papa qui m'a choisi. C'est ce que tu vois, c'est ta chose. On dit, amène. Amen. On dit, amène. Je ne vais pas aux parents d'avoir une embrise sur le foyer. Ne permets pas aux parents de venir parler sur votre femme. Il ne permettait pas à des systèmes de chouches. Or, quand j'ai déjà une embrise, la famille vient contrôler le foyer. Ça tente. Or, quand vous avez un problème, ne balancez pas ça dans la famille. Quand vous avez un problème, ça se règle là. Ne cherche pas, ça va la voisine a réglé. Tout ça. Si vous avez un père spirituel, ok. Mais ne partagez pas un problème de famille à quelqu'un qui va vous aider spirituellement. Or, si la personne qui peut vous aider, c'est finir, elle va gâter. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Mais si nous devons retenir dans tout ça, ne négligez pas le roi. Mais ne négligez pas les 4 heures du matin. Il faut que j'insiste et tout le temps-là sur le poignet, parce que je sais, je suis convaincu que le diable attaque le foyer. Le diable attaque. Or, la vie du soleil ne se couche pas qui. C'est un colère. Or, le diable régnait dans une maison pour découvrir une famille. Il va mettre une division entre monsieur et madame. La mêle est curée. Une fois s'installer, Satan joue, il vient et travaille librement. Ton nom était dû en vent. Quand tu as gardé palable dans le cœur, tu as dit que tu dormis. Il dit, au soir, tu sois un, tu vas te manger. Et après, on a sa soeur vive. Tu vas faire son tomate et toi. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. C'est-à-dire que si vous ne devenez pas spirituel, vous allez mourir. Or, nous devons devenir super spirituel. Pourquoi ? Parce que Dieu ne fait pas de toi titre, Dieu fait de toi un esprit. Nous sommes esprit. Dieu veut que tu sois esprit. C'est-à-dire considérer les choses spirituelles. Or, déjà, il va analyser ça. C'est là le job de travail. Avant de dormir, vous devez régaler le temps de votre cœur. Est-ce que réellement, Seigneur, tu sais, mon cœur est chargé. Vais-toi devant le Seigneur. Amen. Amen. Vais-toi. Et Dieu nous aime. Amen. Voilà. J'ai tout à l'heure, il y a des autres, mais je dois aller baptiser des personnes. On aura un culte tout à l'heure à 9h. Après 9h, entre midi et 2h, je l'ai agafé. Moi, je vais en profiter pour recevoir d'autres personnes. Ce qui doit recevoir, je vais en profiter pour recevoir d'autres personnes. Parce que c'est dimanche, on va profiter pour recevoir d'autres personnes. Et dans la soirée, à partir de 19h, on aura un concert. Et puis, on aura d'autres enseignements qu'on va partager. On dit, elle-là, tu n'as plus changé. Or, le message que nous vécu, c'est qu'une personne, que sorcière ne change jamais. Or, non. Sorcière ne change jamais. Amen. C'est ça. C'est ça le message que nous vécuons. Or, quand vous vous mettez dans votre tête, que sorcière ne peut changer, vous pouvez même plus faire des efforts, on n'a jamais évangélisé. Amen. Dieu est puissant. Dieu est souverain. Il est capable de changer ce volien. Fait de lui un bien puissant. Amen. Quelqu'un qu'on considérait dans les évalues, je vais le transformer en effet de lui, que des puissants. C'est ça qu'il faut toujours croire. C'est là la fin prison. C'est dans le palais, la fin prison, les prêissons, là. Une délique sorcellerie. Ils ont encore des sorcelleries. Présons des ailes, la fin. Aujourd'hui, un bichement. or d'autres on dit on me l'a fait plus on a moins la pression à venir manger on a fait sa délivrance je montrais sa délivrance j'ai la dernière fois montré au bureau le juge c'est le juge parce que tu as pratiqué la société mais c'est le même juge là comme il est un homme spirituel c'est un chrétien le juge la condamnée et c'est le juge la délire c'est qu'on a lâché le professeur comme elle est une heure j'ai commencé à parler de sa nouvelle vie or l'église doit encadrer les âmes nous venons à l'église parce qu'on est possédé nous venons à l'église parce qu'on a tous les problèmes et l'église doit changer les élus dit non pas vraiment c'est bon pour l'église va changer les gens aujourd'hui elle vit sa nouvelle vie elle a vécu un moment là tout à l'oeil va la baptiser les chantiers chercher une famille d'accueil qu'elle soit libre demain de ces mouvements qu'elle puisse retourner à l'école qui est plus souvent un jour témoignage c'est la puissance de jésus-christ amen c'est génial aussi j'ai aussi ses parents abandonné par l'équipe d'artiste sénélie c'est un grand sniper un enfant dangereux aujourd'hui moi c'est la clé moyenne pour ça vous allez écouter le soir le passé et son présent son témoignage sa vie actuelle ça sera accompagné d'un concert c'est la pâques qui nous parle de la résurrection de jésus de célébrer sa ordinateur aux gens l'amouest à dire au christianisme non est-ce que vous étudiez l'histoire de jésus qui n'est pas lié à la maison on lève les gens et dehors or il neige à l'israël c'est l'idée or cette période la région de 20 d'or c'est la date d'anniversaire d'un c'est l'ancien roi nous attirer ça à jésus c'est ça que nous dans le christianisme ça ne dit pas trop les choses comme pour nous c'est une fête nous profitons pour annoncer l'évangile c'est tout c'est l'aspect évangélisation qui est derrière là qui nous intéresse or la véritable fait des chrétiens c'est la pâques qui est faite et même par les juges et qui est faite et par les chrétiens parce que c'est qui que j'ai dit de mettre là c'était de l'annoncer amen on dit amen amen c'est ça que ce soir nous allons célébrer chantier à la gloire de dieu parce que j'ai su d'être laissé dans les tombeaux encore jésus n'est plus dans le tombeau ça veut s'assurer des victoires la victoire si la société voilà la victoire sur la maladie voilà la victoire des hommes et la pauvreté c'est tout ça ce soir tout le monde invité on va célébrer la pâques et c'est une fête mais déjà non c'était déjà à 10 vaut sur la première édition qu'on appelle la pâques une première édition quand tout le monde est invité par la grâce à l'étranger dion attirer les parents ça c'est l'église j'en profite à l'endroit d'une merci à je m'en diamant qui m'a envoyé un peu le sou pour nous soutenir j'en profite même depuis là même sur le skate personne ne dit bonne fête prophète oui j'ai tourné il y a un deuxième jour le skate personne ne dit oh ils sont prêts pour prier je dis mais si ceux-là me savent que j'ai vu une vie je suis la machine à prier vous savez moi ils soient venus il va prier pour eux quand les fêtes il n'y a pas de bonnes fêtes souvent c'est choquant il veut qu'on pense à eux mais ils ne pensent pas à nous que Dieu bénisse tenez-vous de vous nous allons prier ce que tu vas demander au Seigneur que j'en ai vu une vie de prière frère je vous dis quelque chose si vous avez vu une vie de prière ce que vous avez vu une victoire amen une victoire une victoire c'est fini si tu as une vie de prière rien ne va t'échapper même si ton mari avait programmé pour un petit sorcier pour t'es remplacé toi tu te détruis ce matin quand il revient à parlementer les dieux quand il est tourné amen parce qu'il n'a pas envoyé la maison pour jouer à toi toi tu n'es pas une poubelle tu lui as bugé de toi tu lui as parti pour quoi il est malade ou bien mais si tu n'apprends pas à régler les choses or lui il a pris une décision or la critique elle allait la tâcher amen toi tu viens c'est qui vous savez quand vous avez une force spirituelle quand vous êtes fort spirituellement vous maîtrisez la maison ou c'est toi vous chrétien qui maîtrisez la maison ou c'est le sorcier qui prend les blessures sur la maison or si la femme est super spirituelle elle gagnera l'homme elle maîtrisera la maison si les deux encore sont super et c'est fini vous allez vous allez me donner une bonne nuit amen voilà que Dieu bénisse nous allons prier pour nous demander cette grâce au Seigneur qui nous donne une bonne nuit merci j'ai vu la place j'ai vu la porte je suis désolée voilà j'ai vu la porte Amen ! Voilà, qu'il vous bénisse ! Amen !